Un F-150 Raptor pour 160 000 $? Parlons-en! Bienvenue au TORC Podcast, mon nom est Joel TORC. Moi c'est F-TORC. Aujourd'hui on va parler du nouveau Shelby Raptor 2022. On parle beaucoup de Raptor dernièrement, beaucoup de Ford, mais c'est ça qui est excitant dans les nouvelles dernièrement, je pourrais dire. On va aller parler de plusieurs rumeurs ou peut-être des choses que les gens ne connaissent pas un petit peu moins ou ils pensent la mauvaise chose du camion. Il y a plusieurs modèles spéciaux comme le Shelby Raptor, le GMC Sierra, Harley-Davidson et d'autres modèles. Les gens pensent que c'est fait par le manufacturier, mais ce n'est pas fait par le manufacturier, c'est vraiment aftermarket, c'est des compagnies qui font ça. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est le OIM, le manufacturier qui le fait. Oui, on va venir démystifier ça. Pour commencer, tu vas nous expliquer juste c'est quoi la différence entre un Raptor et un Shelby Raptor. Bon, premièrement, le prix n'est pas le même. Pour commencer. Regardez, le Shelby Raptor sans option part à 124 820 $ USD, alors environ 160 000 $ canadiens. En fait, qu'est-ce qui se passe chez Shelby, ils modifient le camion, ils vont rajouter des pièces, modifier le moteur, plein de trucs comme ça. Puis ce camion-là vient de chez Shelby American, ça ne vient pas de chez Ford. Il faut faire la différence. Il y a une différence entre un Shelby de chez Ford et un Shelby de chez Shelby American. Ça reste la même marque, ça reste que c'est quand Ford utilise le nom Shelby, c'est la compagnie Shelby American qui les autorise un peu à utiliser le nom. Mais ce n'est pas fabriqué de la même façon. Là, tu vas nous expliquer un peu plus la différence. Parce que souvent, c'est ça que les gens se mêlent là-dedans. Qui a fait quoi? Bon, avant d'aller en profondeur sur le Shelby Raptor, je vais vous expliquer la différence un peu entre un Shelby Mustang qui vient de chez Shelby American puis un Shelby qui vient de chez Ford. Donc tout d'abord, un Shelby qui vient de chez Ford, ça va être un genre un GT500, un GT350 ou un GT350R. Ça, c'est tous des modèles qui viennent de chez Ford avec une garantie Ford, fait dans une usine Ford. Ça, c'est vraiment comme, on ne peut pas dire qu'il y a un qui est plus vrai que l'autre, c'est juste que celui qui vient de chez Ford, comment je pourrais dire? C'est celui qui est fait par le manufacturier, qui a été testé, qui est garanti. C'est celui qui a toujours une meilleure valeur qu'un autre modèle. De ce côté-là, chez Shelby aussi, on peut commander un Shelby Super Snake. Ça fait que les Super Snake, ils ne viennent pas de chez Ford, ils viennent de chez Shelby American. Ils sont fabriqués à Las Vegas, dans leur factory à Las Vegas. Ils font des white body, ils font aussi des espèces de AC Cobra, ils font aussi des espèces de GT40 à la sauce Shelby. Mais tous ces modèles-là, ils ne sont pas garantis nécessairement par Ford. Ça fait qu'ils prennent une Mustang GT puis ils la modifient. Des fois, ils vont prendre une GT500 qui est déjà une Shelby puis ils la mettent encore plus Shelby. OK. Ça fait que dans le fond, tu as le premier qui est fait du manufacturier, qui sort comme ça, qui arrive en concession, comme ça, toute faite. Puis tu as celui qui est acheté du manufacturier, qui l'amène chez Shelby puis là, il le modifie après. On peut aussi l'acheter. Qu'est-ce qui se passe, c'est que soit on peut l'acheter chez Shelby, on peut envoyer notre Mustang GT chez Shelby. OK. Ou l'acheter dans un concessionnaire autorisé par Shelby. Donc, eux autres, ils vont acheter le Mustang GT de chez Ford, le modifier, après ça, l'envoyer au concessionnaire. Après ça, le côté garanti, c'est toujours touché. C'est du cas par cas, je pourrais dire, ça dépend, c'est un Shelby. Il y a d'autres marques aussi qui modifient des Mustangs comme Roush, Saline puis tout ça. Puis là, eux autres, des fois, le manufacturier va couvrir certains aspects, mais on tombe vraiment sous une garantie aftermarket, plus du manufacturier. Oui. Là, c'est des modèles qui sont limités. Est-ce qu'ils gardent leur valeur? Ça, c'est un autre sujet pour un autre jour. Regardez, il y a certains modèles, oui. Il y a d'autres modèles qui, des fois, non. Juste faire une histoire courte, si on se souvient des modèles Saline qui étaient super réputés dans le temps, à un moment donné, Saline a fait faillite. Là, toutes les pièces qui brisaient, un body kit, un supercharger, tout ça, c'est plus trouvable, c'est plus réparable. Ça fait que là, ça a joué sur la valeur à long terme parce que là, si tu as un Saline puis il brise… T'es mal pris. T'es mal pris pour trouver des pièces, les trouver neuves, puis c'est ça, à un moment donné, ça a moins de valeur. Ça fait que là, c'est sûr et certain qu'un Shelby s'est développé souvent avec Shelby, mais de moins en moins. Ce n'est pas autant que dans le temps. Dans le temps, regardez, quand Carroll Shelby était encore vivant, il y avait comme son mot à dire. Quand ils ont sorti l'espèce de GT500 avec 662 HP, là, c'est vraiment la dernière Mustang que Carroll Shelby a développée avec Ford puis qui a touchée. Ça fait que toi, t'es chanceux parce que tu l'as déjà rencontré, en plus, Carroll Shelby. Oui, j'ai travaillé avec lui. Les deux, on était… Moi, je travaillais pour Ford. Lui, il avait été invité pour Ford pour venir faire des autographes. Puis on a travaillé tous les deux au Wisconsin, à AirVenture. Puis il y avait d'autres gens aussi qui étaient très impliqués. Dans la famille Ford, je pourrais dire, il y avait Jack Roush, il y avait John Force qui fait du drag racing, etc., etc. Ça fait que non, c'était des dîners assez mémorables. Aussi, j'ai rencontré Cleo Shelby. C'est la femme à Carroll Shelby. Puis c'était là, c'est juste l'été avant qu'il est décédé. Il n'était pas en forme. Oui, il a l'air vieux, sa photo que tu avais… Il avait de la misère un petit peu à communiquer. Puis il n'était pas fort. Puis sa femme était super gentille. Elle était avec moi, même si c'est mon ami Facebook, elle me dit toujours « Bonne fête ». À chaque année, il se vante. La femme de Carroll Shelby m'a encore souhaité « Bonne fête cette année ». Madame est super gentille. J'ai adoré faire sa connaissance. Mais en gros, c'est ça. Regardez, quand on est un fan de Ford, pour moi, j'ai mieux un modèle qui est fait par Ford, à l'usine Ford, développé par les ingénieurs, que seulement une Mustang modifiée chez Shelby. Ça tombe un peu aftermarket. Oui, Shelby, on le nom, la réputation. Mais avec les dernières années, à mon avis, à moi, ils ont tombé un petit peu dans le marketing, un petit peu cheesy. Ils se sont mis à vendre toutes sortes de pièces, toutes sortes de gadgets, un peu cheap, des fois un peu genre « made in China ». Ça fait que moi, ça allait diluer un peu la réputation de Shelby, à mon avis, en étant un fan de Mustang. Oui. Non, c'est sûr. Quand ça fait de quoi, quand ça se met à vendre un peu, comme tu dis, n'importe quoi, là, t'es rendu « Canadian Tire ». Non, mais dans le temps de Carroll Shelby, il n'y avait pas… C'était pas comme ça. Il n'y avait pas 10 000 à Gadget. À ce temps-là, tu peux t'acheter quasiment le petit cover pour tes valves, tes pneus et tes affaires-là. C'était un petit peu comme Shelby, dans le temps, il ne faisait pas ça. Non. Mais bon, regardez. On revient au Shelby Raptor. Ça fait qu'il y a 160 000 environ de base pour avoir un Shelby Raptor. On va voir dedans ce qu'il y a. Là, on a des photos un peu. Là, il va développer 525 chevaux et 610 de torque. Stock, un Raptor, c'est 450, 510 de torque. Ça fait qu'une grosse amélioration côté performance. Mais on ne retrouve pas tellement de magie sous le capot. Quand on opte pour un Super Snake dans une Mustang ou, encore une fois, une F-150 Shelby, pas un Raptor Shelby, on va avoir un V8 Supercharged. Un Supercharger, on va se dire, souvent, c'est une job qui va coûter 8 à 10 000 et plus à mettre sous le capot. Là, sous le capot, on a juste un air intake avec un tune. Moi, de réputation, en tout cas, les Gen 2 de Raptor, les moteurs et cabos, quand on les tune un peu trop fort, ils ne viennent pas fiables. Je ne sais pas si Shelby, eux autres, ils ont la touche magique et ils ont une bonne garantie. Mais quand on les tune un peu fort, ils ne sont plus trop fiables. Donc, en gros, on a un intake, un tune pour ça. Il change un peu l'extérieur, si tu veux montrer un peu l'extérieur. On a un capot changé, on a la grille changée, on remonte un petit peu, on descend un petit peu. On voit l'intake ici. Après ça, on a les roues, on a des 37 pouces, on a des mags spéciales. On a un intérieur aussi spécial. Après ça, on a les bumpers à l'avant, les lumières aussi, faire du hors-route. C'est des belles modifications, je pourrais dire. Regardez, le camion a de la gueule, mais c'est beaucoup. À mon œil de gars qui modifie les trucks, je trouve ça cher pour 60 000 $ de plus que le camion. Un Raptor, c'est environ 90-100 000 $. Là, on rajoute un 60 000 $ de plus. Moi, je pourrais dire que je pourrais faire le même camion peut-être pour 20 000 $. Mais il n'y aurait pas le nom Shelby. L'affaire, il faut se rappeler aussi, les camions Shelby ne sont pas faits à Las Vegas comme les Super Snake, qui sont faits par Tuscany Motors. Tuscany Motors, eux autres, se spécialisent dans la modification de camions. Ils font plusieurs modèles, les Shelby, les Harley-Davidson, etc. On va aller en profondeur sur les autres modèles qu'ils font. Mais là, on n'a pas la sauce super magique qu'on retrouve un peu à Las Vegas avec les Super Snake. C'est quand même une compagnie qui ne fait pas juste du Ford. Ils font plein d'autres camions. Ils se spécialisent là-dedans. Quelqu'un va me dire, est-ce que ça vaut la peine d'acheter un Shelby Raptor? À 160 000 $, moi, je trouve ça très cher. On paye pour le nom. Il faut triper sur le brand Shelby. Ce n'est pas un Mustang. Un Mustang Super Snake va être facile à revendre. Là, on a un camion hors-route. Si moindrement on fait du hors-route avec, je ne sais pas s'il est très durable. Il y a un appeler qui va dire, le monde qui a jeté ça, ils ne vont pas faire du hors-route. C'est un truck. C'est fait pour être utilisé comme un truck. Il est fait pour faire du hors-route. Puis d'expérience, comme tu te souviens, quand on modifie un camion hors-route, ce n'est pas toujours fait pour le Canada. Non, c'est ça. On l'a vécu justement avec ton Raptor. On a changé la grille, le bumper. Écoutez, après un an, un hiver, c'était tout rouillé. Puis quand c'est difficile des fois de négocier avec les compagnies aftermarket parce que là, on rappelle la compagnie. Ça fait un an qu'on a un bumper de ta compagnie. Il est tout rouillé. Là, on se fait répondre, écoute, tu restes dans des conditions difficiles. Et c'est à cause de la neige, c'est à cause du ciel. Et là, nous, on ne couvre pas ça. C'est fait pour aller, je ne sais pas, dans le désert. Ça fait que c'est toujours un peu la réponse qu'on a. Puis on n'est pas les seuls. On a parlé avec beaucoup de nos abonnés qui ont vécu des histoires similaires. Ça fait que les compagnies aux États-Unis qui développent des pièces dans le désert, mais quand toi, tu vis au Canada et qu'il y a de la neige, ils sont comme « ouh, je me retire, je ne couvre pas ça, c'est des « harsh conditions ». Oui, c'est ça, il m'avait dit. Il a dit que c'était des « harsh conditions ». Ce n'était pas des utilisations normales. En plus, dans ce temps-là, on était commandités par cette compagnie-là. Deux compagnies qui ont fait défaut, puis juste en bumper, puis en grille, puis en lumière, tout ça, on en avait pour plusieurs milliers de dollars. Il n'y avait rien de « cheap » là-dedans. C'était du gros stock. Puis on était comme ambassadeur pour cette compagnie-là. Puis ils ne voulaient même pas donner une garantie à leur ambassadeur parce qu'on vivait au Canada. Ça voulait en dire long. Pour le monsieur, madame, tout le monde. de servir sa clientèle. À partir de ce moment-là, on s'est retirés de ce partenariat-là. Oui, oui, oui. Puis on a tout fait pour réparer les dommages, tout ça. Puis c'était très ordinaire. Ça fait qu'on a beaucoup appris de cette situation-là. Ça fait que nous, en plus, on utilisait juste le camion, c'était l'hiver. Ça fait qu'on ne l'a pas fait vraiment du hors-route. On n'avait pas commencé à aller dans des chemins de gravelle, dans la bouette, à faire du « rock crawling ». Puis tu sais, on va se le dire, un « off-road bumper » qu'on appelle, un bumper pour faire du hors-route. Il s'est fait pour être du hors-route. Ah oui. Si juste un petit peu de neige puis de ciel, ça le détruit. Qu'est-ce qui arrive quand tu fais du hors-route? C'est ça. Puis s'ils font quand il est dans ta cour, je n'imagine pas, rendu dans le champ, qu'est-ce qui va arriver? C'est pour ça aussi, le côté des lumières hors-route, tout ça, il y en a qui prennent l'eau, il y en a qui, avec le temps… C'est pour ça que toutes ces pièces-là, elles coûtent très, très cher. Sur ce camion-là, c'est tout du ADD, je pense. Je me rappelle, je le vois, juste le signe. C'est eux autres qui le font. Je ne sais pas comment il dure l'hiver, c'est les ADD, mais c'est dans les meilleurs bumpers, chase racks, tout ça, sur le marché. Fait que si Shelby le met sur le camion, ça doit être bien, mais j'aimerais ça voir comment les Shelby, ils résistent à l'hiver. Tu sais, le gros logo de ces affaires-là, parce qu'on va se le dire, sur un Raptor, sur un TRX, ces choses-là, les gars sont comme un truck qui vaut 100 000 piastres, mais les ailes sont en plastique. Le devant est en plastique. Quand le manufacturier met des pièces en plastique, il y a une raison pour. C'est parce que c'est durable, c'est dur à casser, si on le chip, ces choses-là. On l'a vu la semaine passée sur le Bronco Raptor, les grosses ailes en plastique qui n'étaient pas peinturées. Ils ne sont pas peinturés parce qu'ils mangent des roches. Puis même, il y a une partie, j'ai oublié de spécifier ça dans le podcast la semaine passée, il y a une partie de l'aile qu'on peut littéralement changer. On peut l'enlever. Quand elle est trop graffinée, on l'enlève et on la change. Au lieu de changer tout le fender, on change la pièce. C'est des choses que, quand les ingénieurs de chez Ford l'ont testée, ils ont vu, oh, telle pièce ça me garde, peut-être qu'il faut faire quelque chose. Oui. Puis en passant à ça, oui, il y a fond en plastique, mais est-ce que vous aimez mieux payer une pièce en plastique pour la changer quand vous faites toujours du hors-route ou vous utilisez votre véhicule dans des mauvaises conditions? Ou t'es mieux vraiment, il faut que je reprenne une pièce, je la fasse surpeinturer. Là, c'est un autre game, c'est plus le même montant. Je ne suis pas là pour parler contre les gens qui font du aftermarket et des modifications. Non, pas du tout. On va se le dire, des fois, les ingénieurs, les manufacturiers font des choses pour une raison, puis ils le testent, puis ils ont beaucoup plus de budget. Même Shelby, même si c'est une grosse compagnie, même Roush, etc., ils n'ont pas toujours des ingénieurs pour utiliser le véhicule sur un million de kilomètres, un million de mille. Souvent, c'est ça qu'ils font. Chez GM, chez Ford, chez Ram, quand ils testent, c'est un million de miles, puis torture test, puis toute la kit. Il faut respecter le manufacturier. Oui, des fois, ils vont couper à certains endroits, on peut les améliorer, mais la part du temps, quand ils font quelque chose, c'est pour une raison. Donc, regardez, si vous me dites, ça vous tient à peine d'acheter le Shelby Raptor, je ne sais pas s'il va garder son prix. Je pense qu'un Super Snake, une Mustang Super Snake, va garder son prix mieux. Un GT500, qui n'est pas de chez Shelby American, je pense que si on a pris les bons paquets, on entretient le véhicule, le véhicule va garder sa valeur. Là, côté camion, côté investissement. C'est à voir, ce n'est pas la même game. Mais c'est du cas par cas. Regardez, je peux comparer ça un peu à une montre. Mettons, on a une Rolex, la Rolex va garder sa valeur. On peut la pimper avec plein de diamants. Oui, des diamants, ça peut coûter cher, mais sur le valeur du marché, ça reste une montre modifiée. Là, ça reste un camion modifié. Ça fait que celui qui est willing pour avoir la Rolex avec plein de diamants dessus, il va payer le prix pro. Mais la part des collectionneurs, des fois, ils vont faire comme, « Ouais, mais moi, j'aime mieux l'original qui est OEM ou Rolex. » Ça fait que ça revient un petit peu à la même chose. Il va toujours y avoir des gens qui sont prêts à embarquer dans ce camion-là parce que c'est un Shelby et je suis différent de tous les autres Raptors. Il est plus hot, mais à long terme, je ne sais pas si ça va garder son prix. Non, ça va être vraiment à suivre. Bon, si on continue à parler des camions Toscani, là, il y a plusieurs rumeurs. Encore une fois, le Shelby Raptor, ce n'est pas fait par Ford, c'est fait par Toscani Motors. Toscani Motors ont des dealers qu'eux autres, ils vont les vendre dans un concessionnaire Ford. Ce n'est pas parce que c'est vendu dans votre concessionnaire Ford que ça vient de chez Ford. Non. C'est juste ici au Québec, on a des concessionnaires Toscani, on a des concessionnaires Roush, on a des concessionnaires Saline dans le temps, puis trois stars. Mais je m'en souviens, la plupart des gars qui n'avaient pas le badge SBT qu'on appelle, le Ford Performance, parce qu'ici, ce n'est pas tous les dealers qui peuvent vendre des Shelby puis des Focus RS, etc., puis des Raptor. Ça fait qu'ils se reviraient vers des compagnies comme Shelby, Roush, Saline pour compenser. Oui. Ça fait que là, on voit le fameux GMC Sierra Harley-Davidson. Non, ce n'est pas GM qui est allé voler la brand Harley-Davidson à Ford. Non. C'est littéralement des véhicules faits par Toscani. Parce que si on se rappelle dans le temps, Ford faisait des F-150 Harley-Davidson. On revient environ en 2003. C'est un petit peu comme avoir un Lightning quatre portes, V8 Supercharged. Ça, c'était vraiment fait par le manufacturier en collaboration avec Harley-Davidson. Histoire courte, Harley-Davidson chargeait trop cher. À un moment donné, ils ont laissé tomber d'avoir un Harley-Davidson dans leur gamme. Toscani a repris les droits d'avoir le badge Harley-Davidson. Puis là, ils l'ont fait avec un GMC. Oui. En partenariat avec eux. Puis ça, ils font seulement un nombre limité d'unités. Ce n'est pas parce que vous commandez un GMC Harley-Davidson que vous allez en avoir un. De ce côté-là, est-ce que tu crois, Jules, que ça fait augmenter un peu le prix du véhicule? Encore une fois, pas tellement. Encore une fois, on n'a pas la sauce secrète du manufacturier. À long terme, c'est quoi la garantie? À long terme, est-ce que ça va être fiable? Est-ce que c'est bon ici l'hiver? C'est tous des camions que je ne mettrais pas trop dans le champ. On va se dire, peut-être qu'on a été chaudés. On a été chaudés solides. On va se le dire. On a été chaudés solides plusieurs fois. Modifier un Mustang, modifier un camion, ce n'est pas la même affaire. Il faut mettre le paquet. Là, surtout pour le modèle Harley-Davidson, lui, il est un petit peu moins en route. Il est fait pour la route. Il est vraiment à côté style. Tu as quand même un beau camion. Je ne sais pas si on peut le voir. Même le système d'échappement, il y a une espèce de shape Harley-Davidson. Ça, c'est un petit peu quétaine. Si vous avez la chance d'aller voir ça sur Internet, allez voir ça. Il change la suspension. Il change les roues, tout ça. Beaucoup de trucs, le fun, pour ce modèle-là. Mais il faut se le rappeler, ça ne vient pas du manufacturier. Quand on était au salon de l'auto, il y a deux ans, plein de monde se dit, « Il est où le Harley-Davidson de chez GMC? » Ce n'est pas de GMC qu'ils le font, c'est Toscani. On le voit. Même là, je n'en ai pas vu encore au Québec. Je pense qu'il y en a peut-être un. Je ne sais pas. Je parlais avec les gens de chez Toscani. Ils sont super cools. On parle souvent ensemble. Ils m'avaient dit que c'était dur de les faire passer pour Transports Canada, tout ça, puis les faire accepter. Parce que des fois, quand on dépasse deux pouces et demi de lift, ça ne passe pas au Canada. Oui. Ça, c'est touché aussi. Commencer à faire passer des véhicules aux lignes. Oui, mais les faire prouver pour la vente. Parce que là, quand ils les emmènent ici, ils sont vendus comme véhicules neufs. Oui, mais même usagers, des fois, mon père, comme je vous disais, il y a un garage et tout. Des fois, des véhicules pognés aux douanes pendant un mois et plus, ça arrive. Oui, c'est difficile. Puis là, avec la situation actuelle, c'est encore plus dur. OK, juste pour vous montrer. Oh, on le voit à l'exhaust. Oui, c'est ça. Bon, on va se le dire. Il y a des signes Hardly Davidson partout, partout, partout. Typique pour la clientèle. Full van Hardly Davidson qui ont l'espèce de foulard. Leur T-shirt, le caleçon, le bas, tout Hardly Davidson. Moi, je trouve que c'est quelque chose de bon pour nous ici au Canada. Parce que les fans de Hardly, ils sortent leur moto l'été. Mais sinon, à part ça, ils ne l'ont pas de toute l'année. Là, ils peuvent avoir un GMC Hardly d'Aventude pour l'y voir. Pour dire, t'es Hardly Davidson, c'est cool. Moi aussi. On va montrer un petit peu les autres modèles qu'ils font Toscani. Il y a une masse de choix. De ce côté-là, ils font aussi le Black Ops, le Badlander, tout ça. Des versions un petit peu plus hors route. Ils ne modifient pas bien en dessous du capot, de ce côté-là. Ils sont durs à modifier. Parce que moi, quand j'avais mon Sierra T4, j'allais parler avec eux autres. Je leur ai demandé qui faisait leur tune, toutes ces affaires-là. Puis ils m'ont dit, on ne le tune pas pour l'instant, c'est trop difficile. C'est un petit peu ça. Là, il y a des RAM. Des Badlander RAM. Des beaux petits modèles. Regardez. Ça donne des options un peu… Comment je pourrais dire? Tu sais, à la place que le dealer offre un espèce de modèle modifié que nécessairement, il n'a peut-être pas tout testé puis voir si les pièces, puis les garanties, tout ça. Ils peuvent offrir ces modèles-là. C'est eux autres qui s'occupent de leur garantie, tout ça. Je ne sais pas si les gens ont des bonnes expériences côté garantie. Ça, je suis moins au courant. Mais je trouve que ça donne des belles options pour les concessoires. Je sais que c'est plus populaire aux États-Unis qu'ici au Canada d'acheter l'espèce de bagnière Toscani. Mais ça donne des belles options. Puis ils peuvent faire affaire avec plusieurs personnes. Puis là, on le voit, le Shelby a vraiment grossi leur éventail. Avant, ils faisaient juste des Mustangs, on va se le dire. Puis ils faisaient des espèces de petites Cobra, les C-Cobra. Là, ils font du Super Duty, du F-150 jusqu'au Mustang. Ça fait que c'est très intéressant. Ça fait que côté investissement, moi, je resterais dans les Mustangs. Les camions, je suis un petit peu moins sûr. Ça va être à long terme de voir s'ils gardent leur valeur. Mais comme tu dis, les Mustangs, on l'a vu. Ça restait pas mal impris. Puis moi, de mon côté, regardez, j'ai eu un petit peu plus d'expérience avec la compagnie Roush que Shelby ou Saline. Je sais que Roush, c'est un gros avantage pour la compagnie Roush. Roush, eux autres, ils développent beaucoup de trucs avec Ford directement. Ça fait que juste un exemple, si vous allez acheter un Super Charger pour votre Mustang chez Ford au concessionnaire, il va être marqué Ford Performance avec Roush. Ça fait que littéralement, ils développent des pièces pour Ford. De ce côté-là, moi, j'ai toujours un petit penchant pour Roush. C'est sûr que c'est pas le nom, un magique Shelby avec les vieilles courses, mais si vous êtes un petit peu plus NASCAR, vous connaissez le nom Roush. Fait que moi, dans le temps, quand je modifiais ma Mustang, c'était toutes des pièces Roush. Ah ouais? Ouais. Fait que les bumpers, tout ça, Nuretan, tout ça, c'était super. J'ai jamais eu de la difficulté avec aucune de mes pièces Roush. Fait que... Puis, un petit secret d'industrie de ce côté-là. À un moment donné, on avait une Mustang qui était un pré-production, un prototype qui était la Mustang 2015, la S550, qu'on avait lancée au salon de l'auto. Puis, c'était la Roush qui l'avait construit. Ah ouais? Elle débarquait d'une espèce de trailer Roush. Puis, j'avais parlé avec eux autres, j'ai dit, comment ça c'est Roush? Mais ils disent, certains prototypes, pré-production, sont fabriqués à la main chez Roush. Hé, c'est malade. Ouais, c'est assez cool. Fait que c'est pas mal ça pour un peu tous les camions aftermarket. N'oubliez pas qu'il y a une grosse différence entre un OIM fait par le manufacturier et une compagnie aftermarket. C'est pas pantoute la même chose. Puis, c'est pas parce que c'est vendu au concessionnaire que c'est fait par le manufacturier. Non. Il y a tout... Comme tu dis, il y a plusieurs options, plusieurs choix derrière ça. Puis, c'est pas tous les concessionnaires qui peuvent l'offrir. Mais je trouve ça intéressant d'en parler parce que souvent, c'est, comme tu dis, des rumeurs. Puis, quand ils ont annoncé qu'ils allaient faire, c'est quoi? Il y a deux ans environ, déjà, qu'ils avaient annoncé que c'était avec GM qui faisait les Harley-Davidson. Oui. Alors, là, comme tu dis, tout le monde capotait, là, GM est allé voler Harley à Ford. Puis, c'est tellement pas ça qui se passe en arrière. Mais je trouve ça le fun. C'est pas tout le monde qui s'informe. Puis, on va se le dire, c'est pas tous les concessionnaires aussi qui vont être comme frangeux. Il y en a qui vont faire une magie avec le price tag, la magie Shelby, la magie ici, la magie ça. Mais en fin de compte, des fois, moi, je pense que montrer aux gens qui les fabriquent, tout ça, là, vous le savez. Regardez, même si le camion est sur le site Shelby, c'est Toscani qui les fabrique pour Shelby. Puis, si vous allez sur le site Toscani, vous allez apprendre tout comment qu'ils font ces camions-là. Ça fait que c'est eux autres behind the scenes. Mais, tu sais, ils se le cachent pas. C'est juste qu'on dirait que… C'est des non-dits. Oui, c'est ça. C'est des non-dits. Mais moi, je trouve ça le fun aussi, comme tu expliquais, les gens peuvent s'acheter une Mustang puis l'envoyer modifier directement là-bas par les gars qui font l'association, justement, avec Ford et tout. C'est quelqu'un qui veut modifier son véhicule, des fois. Puis, je suis sûr qu'on n'est pas les seuls. On a parlé de nos mauvaises expériences aftermarket. Mais, tu sais, il y en a qui veulent modifier leur véhicule puis ils sont comme, « Moi, je m'embarque-tu là-dedans? » C'est toujours… Moi, ces véhicules-là, je trouve que c'est toujours un choix plus « safe » que l'amener chez Joe Blow, Mécano, au coin de votre rue. Oui. Tu sais, c'est des pièces que, des fois, ils ont quand même testé, pas autant que le manufacturier, mais ils ont testé, ils en ont acheté beaucoup, ils en ont mis cette pièce-là sur 50, 100 trocs. Donc, ça, pour moi, ça veut dire beaucoup. Puis aussi, les manufacturiers, ça s'associe avec eux. On s'entend, c'est pas des deux de pique non plus. Puis moi, dans le temps, regardez, j'ai parlé avec les gens de chez Shelby. Là, ça fait un petit bout de temps de tout ça. Mais c'est dans le temps que le Shelby, le Raptor génération 2 venait de sortir. Là, j'y avais demandé la fameuse question, « Est-ce que, tu sais, vos modifications, est-ce que c'est fiable avec les Cobo? » Puis lui, il m'avait dit, le gars de chez Shelby, puis je suis pas mal sûr, dans ce temps-là, il pensait pas que j'allais dire ça dans un podcast. Il m'a dit, les Raptor avec les Cobo, c'est à cause qu'ils développent moins de torque, puis moins d'horsepower qu'un V8 Supercharge, ils sont moins à trouble. Il dit, le problème qu'il y a avec les F-150 Supercharge qui ont 700 HP et plus, il dit, tout le reste pète après le moteur. Il dit, parce qu'on renforce pas tout le reste. Non, c'est ça. Tu sais, exemple, un TRX, il est fait pour prendre son 710 HP. Mais non, c'est pas 700, c'est 702. Excusez, on a trop testé de véhicules performants. 702 TRX, 707 normal L4, puis 710, ça, c'était le Durango. Juste pour être technique, là. Mais c'était, le TRX, il est fabriqué pour le prendre. Oui. Tandis que là, tu vas mettre la pression de, mettons, 700 de torque, peut-être 650 de torque, un drive shaft qui est stock, un différentiel qui est stock, la transition qui est stock. Moi, il me l'a dit, le gars de Shelby, tous les différentiels, je veux dire, les drive shafts, ils pétaient tout le temps. C'est ce qu'il m'a dit. Ils pètent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah, c'est sûr. Si tu l'exploites, là, vraiment, toute la puissance qu'ils mettent, le reste tient pas. Tu me dis la même chose pour les Super Snake. Souvent, tu sais, les Super Snake, ils montent à 850. Il y a certains modèles qui avaient fait des Shelby 1000, puis ils avaient fait un autre aussi, un Cold Red, dans le temps. Là, ça, c'est pour les super hardcore fans de Shelby. Le Cold Red, lui, il était Twin Turbo. Là, c'est en haut de 1000 HP, puis il me l'a dit, chez Shelby, il dit, on les utilise comme véhicules de développement, ou celui qui était chez Shelby 1000, qui est extrêmement limité. Mais il dit, il y a une minute que tu le brasses, tu te pètes. C'est sûr. C'est sûr, le reste, il peut pas handle tout ça. C'est dur. Là, un moment donné, tu vas-tu te mettre à développer une nouvelle transmission, une transmission renforcie, un drive shaft, un ci, un ça. Là, le prix monte. C'est sûr, certains, avec le temps, ils apprennent de leurs leçons, mais c'est juste que, pour conclure sur la boucle, c'est sûr et certain que le véhicule modifié sera toujours moins fiable que le véhicule qui sort du manufacturier. Oui. Puis souvent, on s'entend, quand le véhicule sort de manufacturier, puis il y a des problèmes, bien, ils font des rappels, puis ils se corrigent tout de suite. Tu sais, là, puis on le sait, comme tu dis, tu rajoutes beaucoup plus de puissance. Le reste, il n'est pas capable de le tenir, mais il faut que tu ailles en connaissance de cause que ça va être comme ça. Oui, exact. Et aussi, c'est ça. Aussi, quand le véhicule est construit pour deux en route, comme le TRX, le Raptor, etc., il y a des tests qui ont été effectués en conséquence de l'abus. Parce que même si, pour vous, mettre un camion de 100 000 $ dans la boîte, puis dans le sable, puis dans les roches, ça ne fait pas de sens. Ils sont faits pour ça. Ils sont développés pour ça. Puis, faites-moi confiance. Les ingénieurs qu'ils développent, ils te les brassent tellement, ils les détruisent, ils font que c'est vrai, parce qu'ils veulent voir où est-ce que ça va casser. Oui. Bon, OK. Maintenant, on va revenir un petit peu sur notre essai routier de la semaine passée. Oh, mon Dieu. Un Jeep Grand Cherokee L. Écoutez, super véhicule. J'ai trouvé ça le fun de l'avoir en comparaison tout de suite après le Grand Wagoneer. Mais, encore une fois, la malédiction des Jeeps est venue frapper. Oh, mon Dieu. Tout le temps. Tout le temps. Je ne m'attendais pas que tu allais mettre cette musique. C'est la malédiction des Jeeps. Oh, non. C'est rien de grave, là. À chaque fois qu'on a un Jeep, il arrive toujours de quoi. On en a déjà parlé plus précédemment dans nos autres podcasts. Là, nos micros, on avait fait des vérifications, on a fait plein de tests, toutes ces choses-là. Je jure que j'ai appuyé sur le bouton. Puis, écoutez, c'est au level, je vais vous expliquer. Mettons qu'on enregistre plusieurs prises. Quand on enregistre d'autres véhicules, on enregistre plusieurs prises avec notre équipement. Puis, après ça, on regarde la dernière prise. Est-ce que le son fonctionne? Est-ce que le son a fonctionné? On prend en compte que tout le reste a fonctionné. Là, c'est au niveau que j'ai surveillé chaque prise si le son fonctionnait. Je pense que j'ai manqué la dernière prise de vérifier. Mais, tu sais, j'ai vérifié comme huit fois si tout était ouvert. C'est quand même dur vérifier. Pour ceux qui sont plus dans le domaine de la vidéo, ces choses-là vont faire comme « Mais pourquoi tu n'es pas quelqu'un qui écoute avec des écouteurs? » Puis, ci, 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 ça. Parce que c'est nous le caméraman, c'est nous le présentateur, c'est nous le monteur vidéo. On n'a pas un super staff ici. Oui, c'est ça. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas, si la caméra s'éteint là, elle va s'éteindre tout seul, il n'y a pas quelqu'un en arrière de la caméra. Non. On fait avec qu'est-ce qu'on a. De ce côté-là, regardez, ça arrive souvent. Ça arrive toujours avec les Jeeps. Toujours, toujours, toujours. Juste avec les Jeeps. Là, le micro était désinké. Moi, je parlais dans le vide avec pas de micro, mais pourquoi il est désinké quand, dans 50 autres essais, avant, il ne l'est pas? Oui. Puis, une des seules fois... Fait que là, si vous allez le voir, si vous allez le voir de notre essai routier, autant en français qu'en anglais, les deux intros ne sont pas là. D'habitude, on fait un intro dehors devant le véhicule. Puis là, j'ai fait une espèce d'intro podcast. Un voiceover par-dessus. Il faut se débrouiller. Quand le véhicule est parti, on ne peut pas recommencer une autre semaine de tournage. C'est comme ça. Puis, de ce temps-ci aussi, c'est extrêmement dur avec la température, comme on l'a précisé. Il fait extrêmement froid. Il fait tout le temps noir. Il y a tout le temps des tempêtes. Ça fait deux jours qu'on est dans des tempêtes. Oui. Avec le verglas et tout, ce n'est pas parfait sur l'équipement. Ce n'est pas évident. Puis, même une des seules fois que ça a bien été avec le Jeep, on avait le Wrangler 4X1. Là, on faisait un petit peu d'en route. Il y a un chasseur qui nous a poursuivis parce qu'il pensait qu'on volait son gibier. Ah oui, en Jeep hybride avec trois enfants en arrière. On faisait prendre des shots en vidéo et en photo. On était avec les enfants, tout ça. On n'était pas bien en chasseur. Le gars nous a suivis loin parce qu'on était rendus. Il nous poursuivait. Écoutez, on était rendus à une autre rue. Moi, j'avais débarqué pour prendre des prises que le véhicule passait dans la rue. Ça, c'est moi qui prends ces prises-là. Écoutez, le gars passait à côté de moi super rapidement. Je suis comme, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Puis là, il a comme bloqué Jules qui est en train de se retourner dans le cours pour lui dire qu'est-ce que tu faisais dans mon sport? C'est mon terrain. C'est mon terrain pour chasser. Puis moi, la première fois que je lui ai dit, j'ai dit, attends la fête de péter en dessous de ton truck. Il était fou gelé. Il y avait une pièce qui était en train de perdre un morceau en dessous de son camion. C'est ça. Puis là, je dis, il y a ça, ça, ça de péter sur ton truck. Il était fou gelé. Il dit, attention, pour ne pas perdre tes morceaux dans le char. C'est mon gars de char. Moi, je fais attention en train de perdre une pièce en dessous de ton char dans une espèce de plastique qui était toute pétée qui frottait. Il commence à m'engueuler et tout ça. Puis là, pour ceux qui ne connaissent pas Jules, quand quelqu'un commence à m'engueuler, puis là, Jules, il a tout le temps des lunettes de soleil, même si c'est quasiment la nuit. On est chanceux que tu n'en mettes pas pour faire le podcast. Mais là, il regarde tout le temps les gens super sérieux. Puis là, il a l'air que tu t'es choqué. En plus qu'il était avec les enfants, il était comme overprotection. Regardez-moi, j'ai ma théorie pour me dire si tu m'approches et que tu es bête avec moi, je vais te répondre bête. Si tu m'approches d'une façon gentille, je vais te répondre d'une façon gentille. Mais si tu m'attaques, je vais arrêter de poster. C'est ça, il est certain. Je ne serai pas gentil avec toi. J'ai quasiment dit « J'ai-tu l'air d'un chasseur? Regarde comment je suis habillé. Tu n'as pas vu la fille sur le bord du chemin avec une caméra? Ça a-tu l'air d'un fusil? Vraiment? Je pense que tu es un peu arriéré. Oh mon Dieu, on ne dit pas ces mots-là. Je ne sais pas si on va se voir un pire sur Internet. On dit ces mots-là, mais bon, c'est ça qui est arrivé. C'est vraiment stupide. Tu ne fais pas un plus un. Je ne suis pas en train de mettre des pièges. Je n'ai pas une carcasse. En plus que tu étais habillé super propre parce qu'on se rend allait comme un souper après. Ah oui, moi je chasse en saute. Je suis le gars d'American Psycho. Je m'en vais faire des trucs meurtriers. J'ai un Jeep full orange flash qui ne fait même pas de bruit, full électrique. Mais ça pourrait être bon pour la chasse. Ah oui, regarde. On ne chasse pas en passant. Des fois, avant d'aller parler aux gens, faites un plus un, utilisez de la logique, analysez la situation. En tout cas, on n'était même pas dans une trail, rien, on était à côté d'un chemin full public. on était juste genre l'autre bord du fossé. Mais je n'ai pas compris. Je pense qu'il y en a qui possèdent ces terrains-là qui font payer des gens pour avoir le droit d'aller sur leur terrain. En tout cas, toute une histoire compliquée de chasse. Ça n'avait vraiment pas rapport. Des fois, vous nous dites pourquoi tu n'as pas plus d'off-road, pourquoi tu n'irais pas à telle place, puis ici, puis ça. C'est compliqué. Des fois, il arrive des affaires. C'est comme la fois que j'avais... À un moment donné, je filmais, puis au lieu que tu passes devant moi dans le chemin, tu as arrêté vite, tu montes dans le véhicule. Je suis comme, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Là, il pointe, puis il capotait. Moi, je m'en revrais. Je vous jure, il y avait un porc-épic debout à côté de moi. Je ne sais pas d'où il sortait. Mais moi, j'étais un petit bonhomme en train avec une caméra. Je me retourne, puis c'est comme, même pas cinq pieds de moi, il y a un méga porc-épic debout qui me fixe « Écoutez, j'ai capoté, je n'ai jamais vu d'où il a sorti. » Puis moi, il se grattait super vite. Puis moi, j'étais gelé puis je l'observais. Lui, il criait, « Viens-t'en, qu'est-ce que tu fais? » « Bien, qu'est-ce que tu fais? » Je me retourne dans un porc-épic. Il était gros à bord ça. Il était grand, il était debout. Il était debout, il était grand. C'était impressionnant. « Qu'est-ce que tu fais? » « Bien, qu'est-ce que tu penses que je fais? » Je me suis dit, « Regarde, c'était Bimit-là à côté de moi qui sort de je ne sais pas où puis je suis gelée dans le chien. » Pour revenir au Grand Cherokee, un modèle qu'on a bien aimé, si vous allez voir le review, il s'est quand même bien complet. En gros, on parlait gros aussi V6 contre le V8. On a trouvé en gros que le V6 consommait beaucoup. Peut-être que le V8 était plus économique, surtout si on fait de la grande route. Un véhicule extrêmement confortable. Moi, je trouvais que, regarde, j'ai passé du QX60 au Grand Cherokee. Jour et la nuit. Ah oui, jour et la nuit. Les sièges étaient beaucoup mieux, même si l'Infinity QX60 a des sièges développés par la NASA et je ne sais pas trop quoi. Ça, on ne l'a pas vérifié si c'était vrai, mais il y a une couple de gars qui review des véhicules qui ont dit ça. Mais si c'est le cas, je n'ai pas été impressionnée par les sièges développés par la NASA. En tout cas, je trouve qu'il y a des bons sièges, super confortables, plus de place que dans le Durango. en dedans, il était très bien fini. On se créerait un petit peu dans un Grand Wagoneer, mais pour la moitié du prix, je pense qu'une fois qu'ils vont sortir le modèle 4XE hybride, qui va être un peu plus économique sur le côté essence, ça va être intéressant. Parce que, regardez, on va se le dire, regardez, V6, Grand Cherokee L qui faisait du 15-16 litres au 100, on fait mieux avec notre Yukon qui est plus gros puis on a un V8 6.2. C'est assez ordinaire. Non, c'est ça qu'ils consomment beaucoup. Les Jeeps consomment beaucoup. Oui, c'est un gros défaut de ce côté-là. Là, le gaz, ça revient cher dans ce temps-ci. No review, elle commence à coûter cher des fois. à l'autre fois, c'est ça, j'ai été éteinté à Montréal, le Grand Cherokee était vide, même pas à moitié, un peu en haut de la moitié, j'ai rentré presque 90 $ dedans. Je me suis dit, ouf! Ah non, ça chiste vite puis en plus que, là, on avait le V6, mais tu sais, le V8, je pense, il y a des véhicules dans le même. C'est si top pour le V8. Au final, tu es plus économique parce qu'il est tellement gros à traîner, le moteur force tellement que ton V8, il va moins forcer, il va être plus économique sur le gaz. La faille qu'il y a, ici au Canada, on n'a pas les Jeeps deux roues motrices. Ça ne donne rien entre au Canada. La faille qu'il y a, c'est que les Jeeps sont tout le temps en 4x4. Même si vous allez me dire, en mode auto, c'est comme un deux roues motrices. Il ne se déconnecte pas, ce n'est pas pareil. Il est tout le temps comme un peu en 4x4. Ça ne fait aucun sens d'avoir un véhicule qui est tout le temps en 4x4. Tu fais un long road trip, tu descends en Floride, ça ne donne rien d'être en 4x4 tout le long sur l'autoroute. Ils sont capables de faire un système. Je sais qu'il faut qu'il soit trail rated, c'est un Jeep, c'est fait pour la trail. À un moment donné, de nos jours, avec le prix de l'essence à faire, ce serait le fun de déconnecter, de le mettre en deux roues motrices. Peut-être si on pourrait le mettre en deux roues motrices, il descendrait peut-être dans le 12, dans le 13 litres au 100. Il roule tout le temps sur le 4x4. On le voit, nous autres, on roule tout le temps. Ça fait une différence complètement sur l'économie d'essence. Il n'y a aucune à part pour le look Jeep et tout. Il n'y a pas une raison spécifique pourquoi le Jeep doit toujours rester en 4x4. Je vais donner un exemple. Le TRX, c'est comme ça, mais ça, ça fait du sens. Parce que sinon, il briserait. Il ne se poigne ça. Il serait trop wild. C'est ça. Il est trop wild. C'est quoi? Le drive shaft casserait parce que... Ce n'est pas juste ça. Ça met beaucoup de pression sur le drive shaft. C'est ça l'affaire qui arriverait. Les fameux Shelby comme on parlait tantôt. Parce qu'ils peuvent se mettre en 2 roues et 4 roues. Ça pétait. Comme tu dis, il y a une raison. Même chose pour le Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Je comprends pourquoi il est tout le temps en 4 roues motrices. Même chose sur le Durango. Rien qu'un Jeep Grand Cherokee normal, surtout un L de même, même le Grand Wagoneer, mettre en 2 roues. On va se le dire, par exemple, de ce temps-ci, les Jeep font des extrêmement beaux produits, bien finis en dedans, confortables sur la route. Tout est super, mais l'économie d'essence est horrible. C'est le seul point. Horrible. Horrible. C'est comme... À cette heure-là, c'est comme, tu vois un Jeep, il consomme. C'est... C'est sûr que la version 4XE, quand on l'a testée, on avait vraiment un bon 50 km sur l'électrique qui restait sur l'électrique. Il était facile à utiliser aussi. Oui. Ça, c'est extrêmement bon. Moi, je suis sûr, comme tu dis, quand on va sortir le modèle 4XE... On pouvait avoir le pied quand même pesant, puis il restait laquant en mode électrique. Oui. Pour ça, c'était génial. J'ai vu une grosse différence. Fait que moi, quand ils vont sortir le 4XE, j'aimerais le réessayer le Grand Cherokee L. Oui. Puis je suis sûr qu'on va avoir des énormes différences dans nos cheveux. C'est l'affaire que j'ai vu jusqu'à présent, c'est que si tu peux avoir le 4XE, il y en a un qui est bien équipé. C'est genre, il part à 75 000. Il faudrait qu'ils fassent un Grand Cherokee de base, genre l'arrêt d'eau, mais avec le 4XE. Oui. Ça ferait une option plus économique. Ça rentre pas dans le côté manufacturier, peut-être que c'est pas rentable. Il y a quelqu'un, justement, on a eu une question cette semaine. Mettons qu'on enlève le prix, est-ce qu'on préférait le Grand Wagoneer ou le Grand Cherokee L? Moi, pour ma part, c'est certain, le Grand Wagoneer, il sort d'un autre monde. Il y a 8 écrans dedans. Tu peux écouter Netflix quand tu es assis côté passager. Tu sais, il y a une super grosse technologie dedans qui te fait exploser le cerveau. Mais, sans le budget, moi, j'irais avec le Grand Wagoneer, mais avec le budget, on s'entend, il n'y a pas une si grosse différence. Oui, tu sacrifies les écrans, tout le kit, pour le Grand Cherokee L, mais côté confort, c'est extrêmement pareil. Ah, le Grand Wagoneer. OK. Non, mais je parle des bands, je parle juste des bands, mettons. Même les bands, tu as une autre coche. Ah, mais pas tant. Pour la différence, toi, tu paierais tout le gros montant de différence. Oui, tu ne payes pas juste pour ça, tu parles. Il y a la marque et tout. Les matériaux, le moteur, le style, ça. Tu sais, cette question-là, je ne dis pas qu'elle ne fait pas de sens, mais c'est juste que tu comprends un produit qui vaut le double quasiment. Mais c'est ça. Mais côté luxe puis confort, on s'en sort quand même très bien avec un Grand Cherokee L. Tu sais, ce serait plus, la question qui ferait du sens, c'est lequel qui vaut le plus si on peut s'en d'or. Est-ce que le Grand Wagoneer vaut 130 000? Pour moi, non. Je n'ai pas une expérience à 130 000 dedans. Je n'ai pas le look de 130 000. Non. Le Grand Cherokee L, si on l'équipe pas trop, OK? On ne met pas trop la gamme dedans, mais on peut avoir quand même le V8 dedans. qu'on peut rester, si on est capable d'être en bas de 70 000, ça vaut la peine. En haut de ça, c'est le Summit Reserve, tout ça, qui monte quasiment à 90 000. 90 000, je m'excuse, on tombe quasiment dans la braquette de prix de Yukon Denali, escalade de base, etc. Non, non. Tu as beaucoup d'autres choix. dans des gros VUS. Qui vont être plus économiques. Fait que c'est ça. Fait qu'un gros, cette semaine, pas de courrier. Non, pas de courrier. Pas de courrier. C'est perdu dans le verre. Puis, pour la ronde de questions, cette semaine, je vous ai posé une question sur mon Instagram en story. La question, en gros, ce n'est pas exactement ça, mais en gros, c'était quoi? C'était, quel genre de véhicule, quand vous voyez, si vous trouvez ça, ça vous écoeure. Quand vous le voyez, vous faites comme, arc. Puis, vous avez été nombreux à participer à mon petit jeu cette semaine. Là, je m'ai dit, pendant le podcast, cette semaine, on va se poser la même question. En gros, tous les gens, qu'est-ce qu'ils ont répondu? C'était des classiques. Pontiac Aztèque, Prius, PT Cruiser. Il y en a qui n'ont pas compris la question. Ils ont mis, je pense qu'ils n'ont pas compris la question. Il y en a un qui a mis Cadillac, c'était 5V Blackwing. Je pense qu'ils étaient mal compris la question. Ou si c'est le cas, c'est comme... Il y a eu une mauvaise expérience. C'est weird. C'est weird. C'est des préjugés. C'est weird parce que c'est un véhicule très cool, à mon avis, à moi. Mais il y en a qui, c'était des véhicules jaunes. Il y en a d'autres qui, c'était les nouveaux petits-petits VUS, comme les Honda HR-V, ces choses-là. En gros, c'était pas mal ça. Toi, Herv, si je te pose la question, quel véhicule, pour toi, tu le vois, puis ça te fait grincer un peu des dents ou tu fais comme... C'est horrible. OK. Franchement, je m'excuse, OK? C'est vraiment juste... Je pense que j'ai eu vraiment de mauvaises expériences. Je trouve ça cool. Je comprends le concept, tout le kit, OK? Ça fait du sens pour certaines personnes d'avoir ce véhicule-là. Moi, c'est le Chevrolet Spark. Tu l'as pas aimé, hein? Oui, écoutez, c'est parce que quand je l'ai conduit, premièrement... L'excellent, c'est parce que tu l'as expérimenté que tu l'aimes pas. Écoute! Avant ça, tu le voyais, tu fais comme... Ah, c'est un petit auto-économique. Oui, mais un coup dedans... Là, je suis comme... Il est où le piton pour mettre du gaz là-dedans? Puis on dirait que tout tirer, c'est une bob-épine pour ouvrir la petite porte. Tu sais, je suis comme... OK, ça tient, on dirait, par la peur. Puis quand je l'ai conduit, je vais vous mettre en situation, il faisait une super grosse orage. Je ne voyais rien. Puis il y avait comme tous les 53 pieds de la terre sur l'autoroute. Tu sais, j'aurais pu passer en dessous, comme Mario Kart, en dessous des 53 pieds, on dirait, là, j'aurais pu... Puis moi, c'est de quoi qui me fait capoter. Puis tu sais, j'en ai parlé un peu dans le dernier podcast. Des fois, j'ai peur des petits véhicules à cause des gros camions. Puis tu sais, avec mon père et son travail de remorqueur que tu sais, j'ai vu tellement des petits autos effoirés. Là, je capotais. Puis là, en plus, je me suis perdue parce que j'ai un super sens de l'orientation. Là, j'étais perdue. Ça faisait pas beau. J'appelais, je le plageur. Puis là, il est comme... T'es sensu à être à la maison. Je suis dans la tempête puis je suis même pas dans le bon bord. Je sais même plus où je m'en vais. Puis je vous jure, tellement que j'ai capoté quand j'étais arrivée, j'avais mal dans le dos. J'étais crispée. Puis c'est pas super confortable. Puis en plus, quand je m'ai perdu, j'étais rendue dans un chemin avec des bosses puis des trous. Puis là... Ça cogne. Ça cogne. Ça cogne. Savez-vous quoi? C'est comme... Je pense que sur un quatre-roues, j'aurais été plus confortable. T'as rappelles-tu quand je me suis assis en arrière? Ah! La suspension. Le véhicule, visuellement, était couché. Mais on s'entend. Enlevez tout ça. Enlevez mon expérience. Tu sais, c'est pas un super lait comme véhicule. C'est correct, là. Puis il est vraiment pas cher pour un véhicule nuet. Ben oui, Chevrolet arrête de les produire. Ben... Ça a été annoncé cette semaine. Il arrête de les produire. Je comprends. Puis... C'est parce que l'affaire qu'il y a, c'est que ces petits véhicules-là d'entrée de gamme, ça fait du sens comme un peu genre sur papier. Mais les gens n'en veulent pas. C'est parce que l'affaire que t'as le choix entre un petit véhicule vraiment comme flamme en oeuf, mais qui est un peu à chier, ou tu peux aller usager puis tu peux t'acheter quand même quelque chose de papier. pour le même prix. OK, peut-être t'as pas à garantir tout ça, mais au moins, tu sais... Écoute, moi, j'avais peur dans ce véhicule-là. On dirait que j'étais assis dans une boîte de carton puis comme je t'ai dit, tu sais, quand je tire la manette à gaz puis ça fait un petit bruit de métal comme si tu ferais de la guitare avec ta bob épine. Oui, mais là, tu sais, tu triches un peu. Là, il faut que tu me dises, un véhicule que tu le vois, tu fais comme arc. Ça, c'est net. Je vais y penser, là, mais toi, dis-moi d'autres ton avis. Moi, c'est des véhicules que je vois puis je suis comme... Tu vas vraiment mal pris de conduire ça, là. C'est vraiment... Ça n'a pas de sens. Un des premiers qui me vient en tête, c'est genre le Mitsubishi, la Miev avec les roues de Bessic. Oh my God! T'as tellement des petites roues, mais c'est comme... T'as pas de range. En tout cas, pour moi, tu te prends avec ça, là, le temps est long. C'est pas super. Tu sais, moi, j'ai déjà travaillé dans le passé pour Mercedes puis je faisais des trucs avec la Smart. Toute la journée, je faisais des... On donnait des espèces d'essais routiers aux gens. Fait que moi, j'étais comme un pro-driver, qu'elle appelle. Puis là, toute la journée, les gens pouvaient essayer le véhicule avec moi. Puis il y a une journée, moi puis mon meilleur ami dans le temps, on a fait 150 serroutiers avec une Smart. Puis on était dans le bout de Québec puis juste pour vous dire, ça revient un petit peu à ce que tu disais avec la Chevrolet Spark. T'as des petites roues, OK? La Smart, t'as encore des plus petites roues. Oh my God. La mièvre, encore plus petite, plus étroite. Moi, j'ai passé beaucoup de temps dans une Smart puis à chaque fois que je pognais un nid de poule, ça me cognait dans le coxus tout le long de ma colonne vertébrale. C'est horrible quand tu pognais un bon nid de poule. Là, nous autres, dans notre espèce d'essai routier qu'on faisait avec les gens, tout le monde pognait le même nid de poule genre 150 fois. Ah! Écoute, j'ai une bonne question. Quand tu sors ton bras par la fenêtre d'une Smart, est-ce que tu touches à terre? Non, non, mais tu sais, dans ce temps-là, j'allais beaucoup, beaucoup au gym à bas de confinement puis quand je conduisais à Smart, tout le monde m'appelait genre Donkey Kong parce que j'étais comme trop grand pour le véhicule puis je sortais mes bras puis j'avais un modèle décapotable. Oh my God! Là, on se promenait avec plein de Smart ensemble puis on avait l'air d'un Mario Kart puis qu'est-ce qui était le pire, c'est que les Smart sont le fun à conduire mais à comparer d'un véhicule normal, sont lentes. Fait que nous autres, on coursait partout. Tout le temps, tout le temps, mais on restait genre légal. Parce que tu ne dépassais jamais la limite. On ne dépassait pas vraiment la limite mais un contre un, c'était drôle. Puis tu sais, dans les dernières Smart qu'on a fait, c'était des automatiques mais c'était comme avec une clutch, clutch automatique. fait que c'est pareil comme quand tu chiffres dans une Smart, c'est automatique, mais c'est pareil comme si tu étais vraiment slow pour changer tes vitesses. Ça fait, c'est pareil comme si tu donnerais un gros coup de clutch puis si, puis, fait que là, il ne fallait pas que tout le monde était, on coursait tout le temps, tout le temps. Puis tu sais, en plus, on était tous des gars de char. Avec nous autres, on avait des vrais pro drivers, on avait des champions de drift. Même, il y en a une fille qui était avec nous autres, je ne dirais pas son nom. Elle était dans un rond-point, elle avait sacré le break à bras puis elle avait dérapé avec la Smart. Moi, je trouvais que c'était comme ça, c'est comme too much pour moi. La Smart, la roue, elle lève quasiment, tu es quasiment sur le bord de flipper. J'étais comme, OK, la fille de drift est hardcore. Elle avait vraiment comme essayé de faire drifter la Smart. Mais elle, c'était ça, sa job. Oui, mais tu sais, il y a une différence entre un char de drift avec des tires puis des bas. En Smart, le taux, le centre de gravité est vraiment haut. elle aurait pu flipper en tirant le break à bras. Ah oui. En dégâts. Moi, c'est vraiment, il y a des véhicules que les gens vont dire, ça c'est laid puis tout le kit. Mais des fois, moi je suis comme, on est tellement dans l'automobile que quand on les voit, je suis comme, ah, c'est quand même spécial, c'est cool. Tu sais, je vais donner un exemple. Un véhicule, je trouvais tellement laid dans le temps, mais après ça, je suis contenté pour l'apprécier, c'était un Nissan Murano décapotable. C'est pas joli là. C'est pas chic. Mais moi, ce qui était drôle, c'est parce que moi, quand j'ai vécu en Floride, à chaque fois que je voyais un Murano décapotable, c'était une plaque Québec dessus. J'étais tellement confiant que c'était un Québécois qui avait acheté ça. Un vieux quétaine Québécois qui était en Floride. Oh non! J'étais sûr et certain qu'à chaque fois que je suis prêt à gager avec le monde, je vais dire, ça là, le Murano décapotable, tu vois là, c'est sûr et certain qu'il vient du Québec. Sûr, 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 sûr. Puis quand tu vois vraiment un char qui est rare en décapotable, mais genre quétaine, en Floride, c'est souvent un Québécois. Puis là, choquez-vous pas quand on dit ça, on taquine. Non, non. On n'attaque pas les gens. Je n'attaque pas les gens, mais j'ai vu une fois... On donne notre opinion. Je m'en souviens quand c'était hier, un cavalier décapotable, un autre très beau véhicule. Ah, ouais! En Floride, cavalier décapotable, puis sa plaque en arrière, c'est une plaque du Québec, puis là, c'est quand au début qu'on commençait à avoir des plaques custom. Je ne sais pas si c'était... Est-ce que c'était... Non, non, c'est plus tard. Non, il y avait une plaque floride, mais sa plaque custom sur son cavalier décapotable, c'était Québec avec un K. Voyons donc! C'était quand même un Québécois! Il était marqué Québec sur son cavalier décapotable. En tout cas, ça m'a marqué dans le temps. À chaque fois que j'étais en Floride, que je voyais vraiment un auto super rare, LED, décapotable, c'est-à-dire québécois. Ben voyons donc! Oh non! Fait qu'en gros, regardez, moi, je pense que je donne mon trophée à l'ami Ève. Je suis sûr et certain que c'est une torture. Je n'ai jamais conduit, mais je suis sûr que c'est une torture à conduire. Écoute... Fait que toi, le final, après avoir tout réfléchi à ça, Ève, là... Ben, regarde, j'en ai un qui me vient là, en tête, là. Puis vous allez le voir super, là. Notre dernier est ce routier. Ah, tu ne l'aimes pas? Ben, je ne suis pas capable. Je ne sais pas. C'est une relation amour-haine, là. Je dirais la Hyundai Veloster N. Puis je parle juste côté look, là. Moi, je suis une fille... Elle n'est pas capable. Je suis une fille symétrique, là. OK, j'ai quasiment un toc, là. C'est pas LED comme char. C'est pas LED. C'est comme mon toc, là. Tu sais, dans mon armoire, il faut que mes tasses soient toutes alignées avec le truc... Le manche de tasses du même bord, là. Puis là, quand toi, tu m'aides à faire le lave-vaisselle et que tu les mets tous pas du même bord, je fais quasiment mal. Mais là, là, quand je regarde le char, puis d'un côté, il y a une super longue porte, puis de l'autre bord, il y a deux petites portes. Je suis comme... le process dans mon cerveau puis ça ne marche pas, ça bug. Fait que je suis comme... Il est cool en conduire, il est le fun. Vous allez le voir dans l'essai routier, tu sais, je l'ai quand même aimé. Mais côté look, je suis pas capable. Ça bug trop mon cerveau. Non, je le gère pas. C'est celui-là que je trouve le plus weird. Bon, pour ceux qui ont pas eu le temps de participer sur mon petit questionnaire cette semaine, sur mon Instagram, dites-nous dans les commentaires c'est quel véhicule que quand vous le voyez, vous faites comme arc ou azif que ce gars-là, il a acheté ça puis il roule avec ça. On aimerait ça d'aller voir dans les commentaires si vous êtes sur YouTube. C'est quoi votre véhicule à vous qui vous fait un peu bad triper? Il y en a beaucoup parmi vous aussi où vous m'avez dit genre j'aime pas les Prius puis les Tesla parce que les propriétaires sont ci puis ça. On rentrera pas là-dedans. Non, non. On n'est pas ici pour juger les gens. Puis là, on donne notre avis. On niaise un peu sur les véhicules. On fait aucune discrimination. On s'entend aujourd'hui. Les gens, ils choquent à rien des fois. On vise vraiment personne. On fait que pari de même. On va se le dire pour d'autres personnes puis c'est sûrement pas des personnes qui écoutent notre podcast quand ils voient un TRX ou un Hummer ou un camion lifté. Ça, c'est horrible pour eux autres. Mais là, maintenant, leurs mains sont 100 % électriques. Ah, c'est horrible. C'est gros. C'est dégueulasse. Ah, arrête-moi ça. Ça vient tard, là. Il faut que je... En tout cas, dites-nous en commentaire, vous, c'est quoi votre véhicule que vous n'aimez pas quand vous le voyez. Je suis sûr qu'il y en a plein de vous autres qui pensent qu'on allait dire des jeeps parce que la malédition des jeeps. Ah, lâche-le, putain. Tu n'as plus de Roger à la console. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de liker. Ça nous fait toujours plaisir. Ça nous aide toujours beaucoup quand vous faites ça sur nos chaînes YouTube et compagnie. Écoutez, on se retrouve dans un prochain podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada